Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. A Bruxelles, des milliers de personnes observent une minute de silence au lendemain du double attentat qui a fait 31 morts dans la capitale belge. Les frères El-Bakraoui, identifiés comme les kamikazes des deux explosions. Une 37ème séance pour rien, faute de quorum, le scrutin est reporté au 18 avril. Nous continuerons à nous rendre au Parlement et à faire notre devoir constitutionnel, déclare Saad Hariri. John Kerry est à Moscou. La transition politique en Syrie est au cœur de la rencontre entre le secrétaire d'Etat américain et Vladimir Poutine. Par cette visite, Washington espère renforcer le dialogue avec la Russie sur le dossier syrien. Nous continuerons à nous rendre au Parlement et à faire notre devoir constitutionnel, dit Cite Saad Hariri, le chef du Courant du Futur, qui s'exprimait à l'issue de la 37ème séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République. Un scrutin qui a une nouvelle fois été reporté faute de quorum. Serge Berberi nous en dit plus. A l'intérieur de l'hémicycle, place de l'étoile, 62 députés, essentiellement les parlementaires des partis du 14 mars et ceux du mouvement Hamal, le camp du président de la chambre Nabi Berri. Comme c'est désormais la coutume, les têtes d'affiches de la présidentielle étaient absentes. Michel Aoun, le leader du courant patriotique libre, et Sleman Frangier, le chef des maradas. Les deux prétendants à la tête de l'Etat rechignent depuis plusieurs mois à se rendre au Parlement sans garantie sur les résultats du vote. C'est aussi le cas des députés de leur formation qui parrainent ce boycott. Inacceptable selon Saad Hariri, le chef du Courant du Futur. Malheureusement, comme toutes les autres fois, cette 37ème séance prévue pour que nous faisons notre devoir a été boycottée. Or, élire un président sera la solution à toutes les crises du pays. L'absence de députés signifie que certains partis cherchent toujours à bloquer la présidentielle. Il est inacceptable que cette situation se poursuive. Nous continuerons à nous rendre au Parlement et à faire notre devoir constitutionnel. Aujourd'hui, nous pouvons élire un des candidats du 8 mars. Alors, rendez-vous au Parlement. Une vacance prolongée à la magistrature suprême servirait les intérêts de certaines parties, selon Michel Pharaon, le ministre du Tourisme qui a rencontré ce matin à Merab, le chef des forces libanaises, Samir Jarja. La présidence est crucifiée et le restera tant qu'une partie des libanais ne facilitera pas l'élection d'un chef de l'État. Les libanais ont déjà assez de soucis. Certains contribuent à les alléger, alors que d'autres en rajoutent et ne font que profiter de certains dossiers pour leurs intérêts personnels. La présidence de la République est vacante depuis le 25 mai 2014. Le prochain scrutin a été fixé au 18 avril. Michel Sleman appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à éradiquer le groupe État islamique. L'ancien président de la République s'est exprimé à la veille de la venue de Ban Ki-moon au Liban. Le secrétaire général de l'agence fait étape à Beyrouth dans le cadre de sa tournée régionale qui doit l'emmener en Jordanie et en Tunisie. La Belgique, je vous le disais en titre, toujours sous le choc au lendemain du double attentat, dont le dernier bilan est de 31 morts et 270 blessés. Plusieurs milliers de personnes ont observé une minute de silence, place de la Bourse dans le centre-ville de Bruxelles. Et le couple royal belge, comme vous voyez, le Premier ministre Charles Michel et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se sont quant à eux recueillis au siège de la Commission européenne. Et c'est, vous le savez, au cœur du quartier européen que s'est produite la deuxième explosion au niveau de la station de métro Malbec. Je vous propose d'écouter le témoignage d'employés de la Commission. On est choqués. C'est sûr que quand ça arrive à Paris, quand ça arrive ailleurs, on se dit que ça ne peut pas arriver ici. Donc de voir que ça arrive à 500 mètres d'ici, c'est sûr que ça fait quelque chose. On ne se sent pas très bien. Non, mais ça va faire réfléchir à beaucoup de choses. Voilà, c'est clair, c'est un des miens, mais on ne peut pas passer à côté. C'est sûr. Ce qui s'est passé hier était vraiment horrible. En tant que résidente de Bruxelles, ça fait vraiment du mal de vivre une expérience pareille. Le terrorisme se rapproche de manière effrayante. Mais Bruxelles est une ville merveilleuse. Nous n'allons pas laisser nos vies être dictées par les terroristes. Donald Trump dit qu'il ne s'est pas complètement... Du côté de l'enquête à présent, deux frères Khalid et Ibrahim El-Bakraoui ont été identifiés comme les deux kamikazes. L'un dans le métro, l'autre à l'aéroport de Zaventem. Alors qu'un troisième suspect de l'attaque de l'aéroport est toujours en fuite, il pourrait s'agir de Najim Lashraoui, également suspecté d'être impliqué dans les attentats de Paris, et dont le procureur belge vient de démentir l'arrestation annoncée un peu plus tôt par certains médias. Les frères El-Bakraoui, pour la police belge, pas de doute, Ibrahim et Khalid font partie du commando de Bruxelles. Ibrahim El-Bakraoui, ce serait l'homme au centre des images de la vidéo de surveillance de l'aéroport, l'un des kamikazes. Khalid El-Bakraoui, ce serait lui fait exploser dans le métro de Bruxelles. Des kamikazes qui ont un lien avec les attentats de Paris. Khalid El-Bakraoui, c'est celui qui a loué à Charleroi en Belgique la planque d'où est parti le commando du 13 novembre pour commettre les attaques. C'est aussi lui qui a loué l'appartement de Forêt, perquisitionné il y a une semaine, avant dernière planque de Salah Abdeslam avant son arrestation. La police recherchait les deux frères depuis ce moment-là. Ils étaient connus jusqu'à présent pour des faits de grand banditisme. Les deux autres hommes de l'aéroport n'ont pour l'instant pas été identifiés. La police belge a lancé ce mercredi matin un appel à témoins. La nuit dernière, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations dans des appartements à Bruxelles et surtout à Scarbeck, dans la banlieue où ils ont retrouvé un engin explosif. Cette adresse, la police l'a identifiée grâce au chauffeur de taxi qui a conduit les trois hommes à l'aéroport. Il se rappelle qu'il n'a pas eu le droit de toucher les valises. En fait, les bombes étaient dissimulées dedans. Une troisième qui n'a pas explosé a été retrouvée dans le hall de l'aéroport. Je vous propose d'écouter tout de suite le procureur fédéral belge qui s'exprimait tout à l'heure. Une photo montrant les trois suspects a été diffusée. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des deux kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit d'Ibrahim El-Bakraoui, né à Bruxelles le 9 octobre 1986 de nationalité belge. Le second kamikaze, à gauche sur la photo, n'a pas encore été identifié. Le troisième suspect, vêtu d'une veste claire et portant un chapeau, est en fuite. Il a déposé un grand sac, puis est parti avant les explosions. Son sac contenait la charge explosive la plus importante. Peu après l'arrivée du service de déminage de la défense, ce sac a explosé en raison de la grande instabilité des explosifs. Et après cette nouvelle attaque contre un pays européen, de nombreuses questions se posent. Elles concernent l'enquête, mais aussi les mesures prises par les différents gouvernements. La menace terroriste a-t-elle été sous-estimée par les dirigeants européens ? C'est la question qui revient en boucle, un sujet sur lequel le Premier ministre français était interrogé ce matin sur la radio Europe 1. On a fermé les yeux, mais partout en Europe et aussi en France, sur la progression des idées extrémistes, du salafisme, des quartiers qui, à travers ce mélange de trafic de drogue et d'islamisme radical, ont perverti, je reprends ce mot, une partie de la jeunesse. Mais c'est cette action que nous devons mener. Et moi je ne suis pas là pour donner des leçons aux Belges qui sont, je crois, pleinement conscients. Ce n'est pas une guerre comme celle que nous avons connue au XXe siècle. Ce n'est même pas le type de terrorisme que nous avons connu en Europe ou au Proche et Moyen-Orient dans les années 70 ou 80. C'est une autre guerre parce que le terrorisme, ce terrorisme, l'État islamiste, veut nous détruire, veut détruire des hommes, des femmes, nous l'avons vu, mais veut détruire ce que nous sommes, notre mode de vie, les attaques à Paris comme à Bruxelles, s'attaque tout simplement de manière anonyme à ce que nous sommes, à des gens qui sont à des terrasses de café, qui prennent l'avion, qui prennent le métro. Et c'est pour cela qu'il faut réagir encore une fois en mobilisant tous les moyens à ce que nous faisons. Il n'y a pas de risque zéro, mais il faut continuer cette mobilisation. Donc il y a une vigilance dans les écoles. En Syrie, l'armée du régime est aux portes de Palmyre. La cité antique, justement, aux mains de l'organisation État islamique depuis presque un an. À l'heure qu'il est, les combats font rage autour de la ville, entre les djihadistes et les forces de Damas, qui ne seraient plus qu'à une poignée de kilomètres du centre de Palmyre. John Kerry est à Moscou. Le secrétaire d'État américain rencontre le président russe, Vladimir Poutine. Une visite décidée dans la foulée du retrait partiel des troupes russes de Syrie. Au menu des discussions, la transition politique sur ce dernier point, il s'agit pour John Kerry, sinon pas de convaincre Poutine de lâcher son allié, mais plutôt de le sonder. Le président russe sur le principal obstacle de ses pourparlers, celui de la place de Bachar el-Assad, dont l'opposition syrienne réclame le départ. Arrivé dans la nuit à Buenos Aires, le président américain Barack Obama entame une visite de deux jours en Argentine. Résez des nôtres, c'est après la pause. 40 combattants d'Al-Qaïda ont été tués dans la frappe américaine au Yémen. Des bombardements qui ont visé hier un camp d'entraînement d'Akpa, la branche yéménite du mouvement islamiste armé. Un peu plus tôt, des sources au Yémen ont mentionné des raids aériens menés par la coalition arabe sur un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Décollage réussi ce matin à Cap Canaveral en Floride. La fusée Atlas s'est arrachée de son pas de tir direction la Station Spatiale Internationale. Elle transporte la capsule Sinus, mise en orbite 21 minutes plus tard. Le vaisseau devrait rejoindre l'ISS samedi. Les deux antennes solaires ont été déployées chacune avec succès. Elles produisent de l'énergie et rechargent les batteries. Nous sommes maintenant en train de commander la trajectoire de Sinus, le vaisseau spatial du SS Rickhouse Bank, afin de pouvoir rejoindre la Station Spatiale samedi matin hors de la côte Est. Et bien sûr, nous attendons d'arriver, de pouvoir introduire Sinus à bord, d'ouvrir le SAS, et qui sait peut-être qu'ils trouveront un œuf de Pâques à bord. Fin de cette édition, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. A Bruxelles, des milliers de personnes observent une minute de silence au lendemain du double attentat qui a fait 31 morts. Les frères El Bakraoui identifiés comme les deux kamikazes des explosions. Une 37e séance pour rien, faute de quorum, le scrutin est reporté au 18 avril. Nous continuerons à nous rendre au Parlement et à faire notre devoir constitutionnel, déclare Saad Hariri. John Kerry est à Moscou. La transition politique en Syrie est au cœur de la rencontre entre le secrétaire d'État américain et Vladimir Poutine. Par cette visite, Washington espère renforcer le dialogue avec la Russie sur le dossier syrien. Merci de votre attention. Très bonne soirée à tous et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada